Musique Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes du signe solaire des Gémeaux et que vous êtes intéressé pour connaître votre mission de vie. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Au Nom de la Rose pour ce podcast dédié à la mission de vie. Pour commencer, un petit rappel sur la définition de la mission de vie. A mon sens, celle-ci correspond à votre objectif dans cette incarnation, le but de votre existence, ce que vous êtes à même d'accomplir sur cette terre. La mission de vie, c'est avant tout un état d'être. Qui suis-je ? C'est apprendre à mieux se connaître pour se réaliser. Qu'est-ce que je peux réaliser dans ma vie sur cette terre ? Comment me sentir bien dans ma vie et comment m'épanouir ? Dans ce podcast, je vais utiliser l'astrologie, plus précisément votre signe solaire de votre thème astral pour mettre en lumière votre mission de vie en fonction de votre moi profond et de votre personnalité. Je vais tenter de répondre à ces questions. Quelle est votre mission de vie, bien entendu ? Comment la réussir ? Quelles actions mettre en place ? Quels obstacles pourriez-vous rencontrer ? Puis je vais utiliser aussi la cartomancie à l'aide du tarot pour prendre les conseils, pour vivre au mieux votre mission de vie et vous sentir de plus en plus épanoui. Les Gémeaux, signe solaire, c'est parti avec le tarot, de Light Sears Tarot. Sous-titrage ST' 501 Alors nous avons le cavalier d'épée, tempérance, la lune et le 4 d'épée pour mes amis Gémeaux. Donc on va déjà faire le petit point en astrologie grâce à votre signe solaire pour déterminer un petit peu l'ensemble de votre personnalité. De manière générale, les Gémeaux sont très doués pour la communication. C'est un signe d'air. Les Gémeaux aiment les échanges. Parler est un atout pour un Gémeaux et représente vraiment un élément important dans la personnalité du Gémeaux. Deuxième particularité, les Gémeaux sont très curieux de tout. Ils aiment apprendre et ils se nourrissent de multiples informations. Ils se passionnent vraiment pour plein de choses. Et le plus important pour les Gémeaux, c'est de s'exprimer le plus clairement possible pour se faire comprendre. Il est également très en patte. Ils cherchent aussi à comprendre les autres. Les Gémeaux cherchent à avoir une vie intéressante car ils n'aiment pas s'ennuyer. Ils pourraient vivre plusieurs vies à la fois. Les Gémeaux apprennent et étudient beaucoup. Ils sont dans la transmission. Parler, écrire, enseigner, donnent du sens à leur vie. Très sociable, aventurier, ouvert d'esprit, curieux de tout, empate, positif. Ce sont aussi des personnes qui ont un verbe facile. Le Gémeaux est de manière générale un bel orateur puisque c'est un signe d'air. Et il est également capable de s'adapter en tant que signe mutable à n'importe quelle situation qu'il pourrait rencontrer. Il a aussi un petit côté fantaisiste et il est doté d'un petit grain de folie qui n'est pas négligeable. On va commencer maintenant avec l'analyse du tarot. Donc on a eu le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, il représente idéalement les Gémeaux. C'est vraiment la carte que j'ai tirée en premier. Donc ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme, jeune, moins jeune. Le cavalier d'épée représente tous les atouts qu'on vient d'énumérer. Il maîtrise vraiment la parole. Il est doté d'un grand pouvoir de conviction. Et cela, vous pouvez vous en servir par rapport à votre mission de vie. Le Gémeaux, il peut aider, accompagner les autres grâce au langage ou l'écriture, communication écrite ou verbale. Avec tempérance à côté du cavalier d'épée, il vous est demandé de poser les actions justes et modérées. Ne pas aller trop vite, ne pas vous disperser, s'adapter aux autres, adapter une communication bienveillante et non agressive. Savoir convaincre, oui, c'est un bel atout, mais aussi laisser la place au point de vue de l'autre. N'oubliez pas que votre mission de vie est celle de créer du lien et de savoir équilibrer les choses. Tempérance vous aide à cela. Doté de compassion, vous êtes à même de réconcilier, guérir, de coopérer également, tout en respectant le point de vue de chacun. La carte de la lune vous confronte à vos propres peurs, à vos propres doutes. Elle représente des épreuves émotionnelles. Il est vraiment important pour un Gémeaux de trouver un juste équilibre dans vos émotions, de savoir gérer vos émotions. Parfois, vous pourriez être submergé par elle. Le Gémeaux également a un mental très fort, puisqu'on a le 4 d'épée associé à la lune. Donc, ça peut parler aussi de votre mental, puisque vous êtes très dans l'intellect, vous aimez apprendre plein de choses. Donc, attention à ne pas tomber dans un surmenage intellectuel, parce que ce serait vraiment défavorable pour vous pour réaliser votre mission de vie. Parce qu'en fait, parfois, vous avez tendance vraiment à réfléchir de trop. Et du coup, vous pourriez tomber dans la confusion, ce qui pourrait vraiment vous empêcher d'avancer. Une mauvaise interprétation des choses pourrait vraiment vous déstabiliser au niveau de votre esprit, mais également émotionnellement. Il vous est donc demandé de faire preuve de sang-froid lorsque vous avez une situation difficile à gérer. Cela aussi peut faire partie de votre mission de vie. Vous êtes à même de le faire. Le 4 d'épée vous propose justement de ne pas rester figé sur une manière de penser, de rester ouvert et adaptable. La stagnation est pour vous un obstacle à éviter. La stagnation est pour vous insupportable, parce que vous aimez vraiment être dans l'action en tant que signe solaire gémeaux. Donc, ces 4 cartes, vraiment, vous représentent idéalement pour synthétiser le conseil des cartes. Aller de l'avant en termes d'action et de communication fait partie de votre mission de vie. C'est votre atout principal pour la réaliser. Mais en évitant d'être trop impulsif ou agressif. Apprendre, étudier, transmettre, favoriser les échanges, créer du lien, s'adapter, convaincre, mais respecter le point de vue de l'autre, font partie aussi de votre mission de vie. Réfléchir, agir, mais ne pas se disperser dans ses actions et dans ses pensées. Savoir se reposer un petit temps pour mieux repartir. C'est ce que vous propose aussi le 4 d'épée. Prendre des décisions lorsque les idées sont claires et les émotions stables. On l'a vu ici avec la lune. Voici toutes les pistes de réflexion que j'ai trouvées pour vous grâce à l'astro-tarot. J'espère que toutes ces informations concernant votre mission de vie pourront vous aider à la trouver et ainsi vous épanouir. Sachez que la mission de vie est un état d'être. Elle peut aussi se réaliser grâce à une activité professionnelle, mais pas obligatoirement. N'oubliez pas que ceci est une analyse générale. Il faudrait voir l'ensemble de votre thème astral pour définir plus en détail votre mission de vie. Mais ça vous donne quand même certaines pistes. Voilà, j'en ai terminé avec cette analyse. Merci de liker, commenter, partager cette vidéo. Merci pour vos abonnements. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501